Bonsoir à tous, bienvenue sur TV2V. Donc là je suis avec un frère que je vais laisser se présenter. Je suis Yamos Mouanzamuyeni. D'accord. Et tu nous viens d'où ? Du Congo-Brazzaville. D'accord. Tu es venu aujourd'hui participer à la réunion des deux jours de prière pour la nation. Et on a pu entendre un petit peu ton témoignage. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce témoignage et nous raconter un peu ce qui s'est passé ? D'accord. Ce qu'on va retenir, c'est que j'ai été malade pendant 4 ans. Alors, je tombe malade en 2019, j'étais au Bénin. Il a fallu qu'on me mette dans un avion pour le pays, afin de me faire traiter, entouré de ma famille. Donc là je rentre et nous avons essayé avec les hôpitaux, avec les hommes de Dieu. Nous nous sommes rendus ici et là et il n'y avait toujours pas de résultat. Alors il a fallu que nous nous rendions à la réunion qui avait été organisée par le frère Choura. Nous avons participé à cette réunion pendant les 4 jours. Il n'y avait toujours pas d'amélioration perceptible. Et après les 4 jours, nous nous sommes retournés à notre vie habituelle. Ce que je peux dire, c'est qu'au moment où la maladie me quitte, je ne m'en rends pas compte. C'est bien après que j'ai commencé à constater que je n'avais plus de salive qui coulait de ma bouche, que je n'avais plus de fatigue, que je pouvais à peine me lever et faire quelques déplacements. Donc voilà un peu. Donc dans les symptômes, pour juste répéter un petit peu, tu avais la fatigue et d'autres symptômes comme, je te laisse nous expliquer. Bon, disons que j'étais mort. J'étais mort. Les parents ont pleuré. Il a fallu qu'on me déplace de la maison pour l'hôpital. C'est pour indiquer un peu le niveau de gravité auquel j'ai été confronté. Et ce jour-là, à l'hôpital, on m'a mis en soins intensifs. Ah oui ? Et au sortir de là, j'ai dû retourner à la maison. Et à la maison, on faisait venir un monsieur qui me donnait des soins, qui me donnait le bain, qui me faisait des massages. Et au besoin, il faisait la prière avant de rentrer chez lui. Donc voilà un peu si je dois situer le niveau de gravité. Voilà. Ok. Et du coup là, tu as été complètement guéri par le Seigneur. Alors, comment ont réagi les personnes de ton entourage ? Les personnes de mon entourage n'en reviennent pas du tout. Ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Et toi, par rapport à ça, quel a été peut-être ton enseignement par le Seigneur ? Ou tu as retenu quelque chose de particulier ? Que le Seigneur est vivant, qu'il est à l'œuvre. Et ce qu'on a à faire, c'est de tenir ferme, de lui faire confiance. Voilà. Donc en fait, tu étais comme mort et le Seigneur t'a ressuscité en fait quelque part. Tout à fait. Glorie au Seigneur. Et aujourd'hui, tu es venu au programme, tu as pu témoigner. Tu es en fait un véritable témoignage vivant. Glorie au Seigneur en tout cas. Amen. Amen. Amen.